Les extinctions, il y a eu de grandes périodes dans le passé de la Terre, il y a eu cinq extinctions. C'est des moments où on voit tout d'un coup des populations animales disparaître, mais à 50, 80 %. Et puis d'autres espèces réussissent à survivre. Et les espèces qui passent au travers, ce sont les espèces qui sont bien adaptées, qui vivent en harmonie avec la nature, qui peuvent donner et recevoir, un peu comme les tortues par exemple. Les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Les rats? Les rats. C'est pas très, très intelligent, mais ça s'est installé dans un rapport harmonieux. Nous, on est zéro sur le plan du rapport harmonieux, on est en bas de l'échelle. On est des saccageurs, on saccage autour de nous d'une façon invraisemblable. Donc on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la sixième extinction. C'est pas quelque chose à venir. On prévoit, à la vitesse à laquelle nous éliminons des espèces vivantes, qui est de 100 à 1000 fois plus élevées qu'en 1900, nous sommes plongés dans une période d'extinction. Les personnes ne savent qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître. Vous demandez aux biologistes, ils vous disent, tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Vous regarderez demain sur votre balance si vous êtes dans le collimateur de la sixième extinction.